salut les trichopathes bienvenue dans mon salon et dans ce petit intermède entre deux épisodes classiques de mon podcast créatif je suis selma et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur ravelry sous le pseudo de selma tlbc j'espère que vous allez bien en ce dimanche c'est pas mon jour de tournage habituel mais c'est un peu le seul moment où j'avais du temps pour le faire sachant que je suis allée à l'aiguille en fait jeudi et samedi toute la journée voilà je viens aujourd'hui vous rendre visite parce que j'ai lancé vendredi un petit sondage sur instagram pour savoir si vous préfériez que je vous montre mes achats de l'aiguille en fait dans un mini épisode ou que j'attende l'épisode de la semaine prochaine pour vous en parler la réponse a pas été unanime mais ça devait se jouer à 95 ou 5% en faveur d'un mini épisode et donc le voilà le voilà je suis allée du coup deux jours à l'aiguille en fait j'avais prévu d'y aller à l'ouverture le jeudi toute la journée déjà donc ça c'était pas franchement une surprise et puis en fait samedi j'avais dit allez j'y vais le matin je déjeune et puis enfin je reste déjeuner avec avec les filles et puis après je rentre et puis en fait je suis partie il était 18 heures et on a même dîné avec d'autres filles qui étaient là la journée c'était super sympa alors il y avait plein de belles choses à voir c'est sûr il y avait plein de quoi s'en mettre plein les yeux mais il y avait aussi plein de gens hyper sympa à rencontrer des conversations super cool donc c'était moi c'était vraiment un très très bon moment c'est ce que j'aime aussi dans ce genre d'événements c'est les gens qu'on y rencontre voilà bon je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en vous montrant ce que j'ai acheté et je vais commencer par la laine j'en ai pas acheté tant que ça en fait parce que j'ai décidé d'arrêter de fonctionner au coup de coeur parce que en fait en faisant du pas du triné en jetant un petit coup d'oeil à mon stage on va dire je me suis aperçu que j'avais quelques échevaux que j'avais acheté parce que sur le moment je les ai trouvé magnifique et qu'en fait ben c'est pas du tout des couleurs qui me conviennent qui me correspondent que je porte et en fait c'est un peu nul quoi de les avoir dans le stage et de jamais m'en servir parce que parce que je les porterai pas et puis en fait dans les gens que je connais il y en a c'est des couleurs qui leur correspondront pas non plus donc ouais voilà j'en ai passé quelques-uns des stages il y en a d'autres que je vais faire je vais je vais m'en occuper aujourd'hui dans les semaines qui viennent pour pas les garder et qu'elle fasse plaisir à quelqu'un d'autre quoi et c'est notamment le cas du deuxième échevaux que j'avais acheté à berlin pour faire le good vibes les chevaux contrastants puis que je trouve toujours magnifique en fait que je ne porterai jamais du coup oui même pour les projets prévus disons je veux vraiment que ce soit quelque chose de réfléchi donc j'ai pas comme j'ai déjà plein de choses en cours et à venir j'ai pas voulu acheter trop j'ai quand même acheté du coup de quoi remplacer les chevaux du le deuxième échevaux du good vibes et j'ai choisi ça parce que les chevaux principales ce sera un anthracite très foncé donc il fallait vraiment quelque chose de clair pour que ça ressorte bien et c'est la teinte fortune teller de knitting it up sur sa base hampton c'est une fingering merino superwash cachemire et nylon donc c'est tout c'est une marque canadienne en fait c'est la marque dani qui a le podcast knitting it up que je suis depuis je me demande si j'ai pas si je on n'a pas filmé mais bref je j'ai trouvé vraiment vraiment très 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 beau c'était chevaux il ya du oui c'est une espèce de blanc sale si c'est très si c'est très cool très ouais très parlant mais il ya il ya du turquoise il ya du violet du rose du bleu ciel c'est vraiment vraiment très très joli très nuancé je pense que ça rendra bien avec avec l'anthracite et j'ai bien aimé parce que aussi ça rappelait les couleurs de son logo que je trouve vraiment super réussi je suis très très contente d'avoir d'avoir trouvé cet écheveau sur le stand de la maison tricotée il y avait vraiment vraiment beaucoup de belles possibilités il y avait donc il y avait netting it up mais il y avait aussi du urso c'est la laine de paul d'amélia et de d'amélia j'ai des amis qui s'appellent amélia et paul donc petite confusion bref peu importe du ami il y avait la laine urso de paul du podcast émilie et paul voilà je suis arrivée c'était très très joli vraiment des teintes très subtil très très élégante il y avait aussi il y avait la julie asselin il y avait la je tricote tu tricotes qui est une autre marque canadienne il y avait la riverside studio ouais il y avait vraiment vraiment une belle sélection malheureusement c'est la dernière année que que la maison tricotée sera présente à l'aiguille en fait c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça mais du coup je suis contente d'avoir pu trouver celui-ci là où je me suis vraiment ruinée en laine parce que j'ai acheté six échevaux chez l'enamouret pour faire le pull secret qui de d'atelier émilie qui vient de sortir alors je fais rarement le mouton c'est à dire que je suis pas forcément fan de faire le même projet que tout le monde en même temps que tout le monde mais bon là j'ai un peu craqué et du coup j'ai vu que ça va être un très très beau un très très beau pull ça va être un pull je pense que je ne quitterai plus jamais quand ils ont fait ça va être un pull pour lequel je vais faire un échantillon voyez non j'ai pris donc j'ai pris trois alors comme j'étais pas tout à fait sûr de combien il allait m'en falloir pour la taille et comme avec la longueur de ses échevaux ça risquait d'être un petit peu juste j'ai pris trois échevaux de sa base aphrodite c'est baby alpaga soie et cachemis et trois échevaux de sa base orphée c'est du kid mohair et de la soie ça va être très très doux c'est la teinte un éléphant dans un magasin de porcelaine c'est ça je vais essayer de pas commencer à la feutrer avant même d'avoir commencé à la tricoter parce que je l'avais la frottée non mais franchement sérieusement vous aussi vous le faites ça non faire des câlins à vos échevaux quand ils sont vraiment trop doux je suis sûre que je suis pas la seule à le faire donc j'ai pris trois échevaux de chaque ce qui devrait me permettre de faire un très beau pull et et sûrement un petit accessoire en plus parce qu'il va m'en rester je pense quand même pas mal à la fin c'était vraiment c'était vraiment un très très beau un pauline elle avait amené une très très belle sélection toutes ses couleurs sont dingues pas tout acheter mais mais je suis vraiment ravie de ces deux là alors c'était drôle parce que quand je suis passé sur le centre de l'énamoureux j'étais avec ricardo donc le canary lotus qui est connu quand même pour ses créations qui arrachent la rétine ils ont ces choix de couleurs ne correspondent pas tout à fait aux miens et j'hésitais entre deux enfin j'hésitais pour la teinte à choisir pour le pull et je lui montre mes échevaux et je lui dis t'en pense quoi ricardo elle m'a rien fait bah c'est gris merci ricardo voilà pour ta contribution ça dit moi ça me convient très bien j'aime beaucoup le gris en plus celui-ci est très nuancé je pense que ça va être vraiment très joli mais mais c'était vraiment rigolo je sais même pas pourquoi j'ai demandé son avis en fait parce que j'aurais dû me douter que c'était pas du tout des trucs qui lui qui lui correspondait voilà c'est un éclair d'inconscience et voilà du coup bon vu les bases que j'ai choisi chez l'énamoureux et c'était un petit peu ruiné c'est pour ça que je dis que je vais dormir avec mon cul je ne le quitterai plus jamais je pense que pour le laver je prendrai ma douche avec ben du coup ben c'est tout ce que j'ai acheté en laine alors non non c'est pas vrai c'est pas tout ce que j'ai acheté en laine j'ai acheté deux mini échevaux que je vais vous montrer en noir et blanc dans une seconde parce qu'en fait ils sont pour l'échange fiber share et je voudrais pas que la personne à qui je vais les envoyer les voix je voudrais pas qu'elle envoie la couleur en tout cas donc je vais passer l'image en noir et blanc et puis je vais vous en parler un peu quand même parce que c'est une marque qui vaut vraiment le coup mais mais voilà je vous retrouverai en couleur une fois que j'aurai fini de vous en parler alors les deux échevaux sont ceux ci du coup ça vous dira rien du tout si l'image est en noir et blanc mais ce sont deux mini échevaux de 100% mérinose je vais essayer quand même de vous montrer au moins la la texture enfin je sais pas si vous allez voir grand chose je ne sais pas si la caméra fait vraiment bien le point en fait j'ai jamais vraiment tenté de me rapprocher beaucoup donc ce sont deux mini échevaux qui viennent de chez sur la rive côté laine qui est une petite marque française en fait la créatrice a travaillé pendant longtemps pour la marque rowan au bon marché et quand le stand a fermé et ben elle est partie dans le sud ouest et et puis ben je dirais pas jusqu'à dire qu'elle a changé de vie parce qu'elle continue à vendre de laine mais mais voilà elle s'est mise elle s'est mise à son compte et elle distribue donc de la laine rowan et d'autres et elle s'est mise à la teinture assez récemment si je me trompe pas et du coup elle était venue avec plein d'échevaux ce qui est sympa en fait c'est que c'est minis autant vous dire qu'elle a été complètement dévalisée mais c'est minis en fait ce sont des bas c'est les mêmes que c'est grand parce que elle les divise en deux c'est à dire qu'elle teint le grand échevaux et le divise en deux millilitres de 50 grammes du coup c'est vrai que sa gamme de couleurs est très là elle était très large vraiment très très sympa il ya notamment mari d'hélène de bibounette qui a acheté qui a acheté de quoi se faire un so faded je crois que c'est ça le nom du pull donc elle a pris toute une gamme en dégradé pour se faire un pull avec je trouve ça super sympa en plus ils étaient vraiment pas très chers et quand je dis qu'elle a été dévalisée c'est à dire que hier soir donc samedi soir je crois qu'ils aient minis elle en avait plus du tout donc moi je la trouve super sympa sa laine c'est en plus elle avait des couleurs assez originales puis c'est sympa de soutenir des petits qui débutent tout ça donc ouais je moi je garderai l'oeil ouvert en tout cas pour ses prochaines créations et elle fait de la vente en ligne donc donc je pense que ça vaut vraiment le coup de la suivre voilà c'est le moment de repasser en couleurs je vous ai montré du coup la laine que j'ai acheté pour moi et pour mon fiber chair et je vais vous montrer le reste sur le stand de la maison de tricoter j'ai acheté un nouveau sac à projets parce que je la trouve trop belle cette rouquine qui tricote sur le dos d'un rhinocéros puis on n'a jamais assez de sacs à projets mince c'est de la méthode coué ça clairement mais voilà je le trouvais vraiment sympa le fil de fond est assez assez profond enfin assez large je veux dire donc non il est beaucoup et du coup j'ai réussi à rentrer tous mes échevaux pas soufflés de mini parce que je les ai acheté hier mais j'ai réussi à rentrer tous mes échevaux dedans joli donc j'étais contente j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté pardon je suis désolée ça a été une semaine un petit peu difficile j'ai acheté un livre sur le stand des éditions et roll c'est pas du tout celui de lis taylor parce que autant je l'ai fait un je l'ai vu je les trouvais très très beau vraiment mais je suis pas tout à fait sûr qu'il va vraiment apporter quelque chose donc j'ai pas eu envie de l'acheter comme ça pour faire comme pour faire comme tout le monde je me dis que voilà je vais peut-être le l'emprunter une des personnes que je connais qui l'a acheté et je le feuilleterai à ce moment là je déciderai si je l'achète pour moi mais voilà donc j'ai acheté celui-ci stylisme photo pour blogueuse créative parce que j'ai envie de d'améliorer un peu un peu mes photos j'ai promis à ricardo que je lui prêterai après aussi j'ai acheté un kit de broderie chez once upon une fois en partenariat avec le verre à soie parce qu'ils sont vraiment très très beau faire des pissenlits sur du sur une toile de sur un chambray donc dans le kit on a le coupon de tissu une échefette de soie d'alger un métallisé tressé un coup de un coupon de solue fixe pour stabiliser le tissu et une aiguille donc voilà et puis les explications évidemment pour faire le motif je trouve tellement joli une fois qu'ils seront brodés je n'ai aucune idée de ce que je vais enfermer mais voilà j'ai acheté un patron chez pauline alice c'est le jupe culotte botanique parce qu'en fait je l'ai vu sur elle et j'ai trouvé la forme vraiment vraiment très très classe alors j'ai peur que ce soit un peu un vêtement man repeller vous voyez de tout genre de trucs que mon mari va bien mais tu vas pas sortir de lui comme ça c'est un peu le problème des jupe culotte c'est quand même assez polarisant mais mais j'ai trouvé super sympa vraiment la coupe est magnifique c'est hyper fluide je pense que ça sera très agréable un coup de réapporté c'était pas du tout sur ma liste mais voilà parce que j'ai eu sur ma liste des vêtements à faire cette année il y a un pantalon enfin une paire de pantalon de chez pauline alice mais c'était pas celui ci c'était le pantalon port c'est pas grave et en plus je m'aperçois du coup que je suis pas du tout cohérente parce que dans mon dernier podcast enfin quand je vous ai montré le short j'ai dit que j'allais pas en faire tout de suite et puis en fait bah si je vais en faire très très prochainement quand même je vais faire un pantalon voilà j'ai acheté j'ai acheté des trucs de base j'ai acheté du coup c'est un peu enfin c'est des investissements ça parce que c'est quand même pas c'est quand même pas vraiment donné mais c'est genre de truc qui sert toujours voilà j'ai acheté donc un tapis de découpe chez fiscars il est auto réparant c'est à dire que il va se quand on découpe s'il y a des des égratignures on va dire ça se répare tout seul et puis ça m'évitera du coup de dégratigner ma table en bois quand je rentre des épingles quand je découpe voilà j'ai acheté un cutter heureusement qu'il a une protection parce que ce que me connaissant je serais capable de me découper un doigt avec voilà donc j'ai acheté un cutter rotatif je vais essayer de pas me laisser et puis je suis passée chez Bohin parce que j'avais besoin de racheter des aiguilles et que franchement voilà c'est ultra basique mais mais ultra enfin vraiment indispensable aussi donc j'ai racheté des aiguilles chez Bohin j'en avais hérité de plein qui tiennent très bien le coup mais du coup comme il y en a qu'à fin sur notamment sur le stretch enfin sur du jersey j'en ai cassé quelques huit ces derniers temps donc il fallait que je refasse un petit peu le plein voilà au niveau des tissus du coup j'ai acheté pas mal de choses mais je me suis pas forcément ruinée parce qu'il y avait le stand d'Emmaüs qui était là c'est leur magasin de Neuilly-sur-Marne en fait c'est une mercerie donc elle est tout c'est ouvert deux jours par mois le premier et le troisième samedi je crois et il y a vraiment un choix de dingue que ce soit en coupons de tissu il doit y avoir des vêtements des vêtements vintage mais genre ils avaient accroché des petits vêtements de baptême par exemple avec des dentelles très jolies ils ont des coupons de dentelles du coup ils ont des boutons des rubans donc je me dis que je vais sûrement aller faire un tour un séjour et en attendant j'ai quand même acheté des choses je ne sais pas si ça va si ça va vraiment bien rendre mais c'est un très très beau coupon de jacquard bleu marine et non il est même noir en fait si on regarde depuis sur le côté noir et doré ça va pas vraiment rendre mais il est très très beau il est très brillant le coupon fait 80 cm sur c'est à peu près un carré en fait je me suis dit que j'allais en faire une trousse ou une pochette une pochette je pense parce que il n'y a pas assez pour faire vraiment un vêtement mais pour faire un accessoire ce sera suffisant j'ai acheté aussi très beaucoup coupons de toile pour faire un sac à projets et je pense du coup se tiendra bien parce qu'elle est quand assez épaisse là c'est un gros coupons je ne me souviens plus combien il fait c'était écrit dessus mais j'ai retiré l'étiquette je pense que je vais même pouvoir faire plusieurs cinq projets avec en fait ces deux coupons là il valait il valait alors celui ci valait trois euros je crois et non celui ci valait quatre euros et l'autre valait trois euros non deux fois quatre heures deux fois quatre ans et celui ci que j'ai payé 13 euros faisait 2m15 sur 1m20 et c'est du liberty que je trouve très 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 joli alors pour le coup j'ai absolument pas de projet à faire avec mais voilà liberty of london je tombais dessus un peu par hasard le jeudi et je suis vraiment contente de l'avoir trouvé parce que je le trouve très 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 beau et puis pour ce prix là franchement ça aurait été dommage de se priver donc je vais je vais lui trouver un projet voilà je vais trouver un projet et franchement si vous êtes pas loin de Neuilly-sur-Marne ou si vous pouvez y aller moi je recommande vraiment d'y faire un tour parce que le choix est évidemment beaucoup plus large que ce qu'ils avaient amené au salon et ça vaut vraiment le coup ça vaut vraiment le détour j'ai acheté sinon chez les tissus du chien vert je pense que c'est vert je sais pas pourquoi je pensais jaune ce matin mais ça doit être vert tissu du chien vert qui est donc une boutique belge un coupon de coton doré et noir et je pensais en faire la doublure de la pochette avec le jacquard du coup voilà j'ai pris je n'ai pas pris un très très gros morceau mais je le trouve très joli je suis contente de mes achats et le dernier achat que j'ai fait mais qui est peut-être pas le plus cher mais pas loin j'ai acheté deux mètres de lénage fin il est anthracite chez atelier de la création pour faire justement la jupe culotte botanique maintenant je n'ai plus qu'à aller racheter de l'entoilage et de l'élastique mais je suis contente parce qu'il est vraiment c'est une très belle qualité il est fin donc il va bien tomber et voilà j'ai déjà lavé je suis hyper fière de moi j'ai déjà lavé et repassé tous les tissus bon sauf le lénage je l'ai pas repassé mais en même temps il n'y a pas vraiment besoin donc voilà j'ai vous voyez j'ai pas fait des très très gros achats c'est pas un j'ai pas des valises et de stands c'est pas un hall de malade mais mais je suis vraiment contente de tout ce que j'ai acheté c'est déjà pas mal et puis surtout j'ai passé un très 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 bon moment donc je vais pas épiloguer plus longtemps je vous montrerai mes réalisations avec ce que j'ai acheté dans les épisodes de à venir je vous souhaite du coup une très très belle journée si si vous êtes allez vous à l'aiguille en fait n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez acheté des choses si vous savez si vous avez été très raisonnable et que vous n'avez absolument pas craqué ou voilà et ben je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cet épisode j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à très très bientôt bye bye